GALERIE SIVEUIL Bonjour et bienvenue à nous. J'espère que vous êtes très heureux et que vous vous êtes heureux. J'espère que vous vous êtes heureux et que vous vous êtes heureux. Je vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler de la ville. C'est un plaisir. Nous allons découvrir ensemble la galerie SIVEUIL qui existe depuis un moment et nous allons nous parler de la ville avec vous. Je vous invite à vous. Alors, cette belle balade culturelle extraordinaire, on la doit notamment à celui qui nous a invités, Monsieur Ali Shawouche. Salam alaikum. Allahi salmak. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Tout un plaisir. C'est un endroit féerique. Merci. C'est un endroit qui repose un petit peu l'esprit. Exactement. C'est fait pour. Alhamdulillah. C'est vraiment très réussi. Et il y a de tout ici. En fait, qu'est-ce que ça rassemble réellement ? Pour moi, c'est une fortune d'art visuel immense. Pourquoi ? Parce qu'il y a la collection, ma propre collection, et puis que je fais partager avec la Galerie Sivuay, dont je suis le directeur artistique. Et en fait, pour parler un peu de ce qui se passe ici, c'est plus qu'une galerie. C'est un petit lieu culturel où il y a des rencontres, des débats, des vernissages, enfin, même des cafés littéraires, de la poésie et d'Islam. Enfin, depuis l'ouverture en 2014, lors de la deuxième biennale, troisième biennale, pardon. On a eu ce local, et grâce, bien sûr, à la mairie d'Oran, qu'on remercie par la voix de votre chaîne. Et puis, c'est un local qu'on a travaillé, on a restauré. Ça se voit, il y a un joli travail qui s'est fait. Magnifique. Il a été bien pensé. Oui, bien pensé. Donc, je remercie notre architecte qui a pensé ce lieu, Ahrawi Chidelli, qui est connu sur la scène. Et puis voilà. Il fait partie des Amis de la Galerie. Et en fait, cette galerie, c'est une galerie associative. C'est l'Association des Arts Visuels et Plastiques Sivuay. C'est l'Association des Arts Visuels et Plastiques Sivuels et Plastiques Sivuels et Plastiques Sivuels. C'est l'Association des Arts Visuels et Plastiques Sivuels et Plastiques Sivuels et Plastiques Sivuels. On a créé des artistes dans un salon. Donc, on a créé le premier salon national des arts visuels au Palais de la Culture à l'époque. Et c'était juste après la décennie douloureuse que passait le pays. Donc, il y avait comme titre espoir et continuité. Donc, il fallait se mettre debout et continuer à lutter par la culture et par les arts visuels. Et puis voilà, on a fait du chemin depuis. Et puis... Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce moment ? À part le gros bébé extraordinaire, les arts visuels d'Amnélio. Quels ont été les domaines que vous avez exploités depuis la création de cette association ? Merci pour cette question. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous avez un tarif, c'est un tarif. 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 le défi au centre de la ville de l'Ottawa et ensuite nous avons eu l'adresse de la ville de l'Ottawa on a fait 5 heures de travail et on a fait une ville de l'Ottawa en Méditerranée on a fait une nouvelle ville de l'Ottawa on a fait une ville de l'Ottawa En 2010, on a commencé la biennale. On a commencé le dernier salon dédié à l'art contemporain, c'est le film le plus grand biennale. On a commencé la biennale tous les deux ans. La biennale, la plus grande biennale, c'est la biennale de Lyon, Chariqa. Nous avons commencé la biennale de la plus grande biennale. La biennale, nous avons fait un grand volume de la biennale de l'art contemporaine. Il y a été un grand volume d'art contemporain. Nous étions les premiers à investir. En 2017, on a eu la plus grande manifestation dédiée aux arts visuels qui est la Biennale Méditerranéenne de la Contemporane, la quatrième. C'était en 2017. On a eu le temps de faire beaucoup plus tard. On a eu le temps de faire 5 jours. On a eu le temps de faire 5 jours. On a eu le temps de faire 5 jours. On a eu tendance àashedifier en ? Oui oui. On a eu le temps de faire 90%. On a eu le temps de faire 3ème conseil. Le 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 et il y a une école de séquence, qui s'est dénchée à l'anime et à la fin de conférence, Nous avons le club de dessin, c'est-à-dire un enseignant qui venait des cours de dessin, un club de musique, un guitariste qui donnait des cours de guitare. Nous avons fait de temps en temps des showcases pour des jeunes artistes qui veulent promouvoir la sortie d'albums. Ils ont dit qu'il y a un public réduit, puis ils rentrent dans la galerie. Nous, c'est la rencontre entre tous les artistes. Nous avons un peu de tout, nous avons beaucoup de jeunes artistes, beaucoup d'étrangers qui exposent avec nous, et puis nous avons notre collection. Je ne sais pas si ça commence avec les œuvres en peinture à l'huile, et puis on a des souverts, des aquarelles, on a des lithographies, on a des gravures. Et puis... Puis on a, de l'autre côté, un petit côté histoire avec... Oui, c'est un portrait hommage qu'a fait un artiste algérien qui vit actuellement à Toulouse, Kamel Benfried. D'ailleurs, il est dans cette thématique, il a fait pour la ville de Toulouse pas mal de portraits. Donc, il travaille avec la technique, ce qu'on appelle un lavi monocrame, noir et blanc. Et voilà, il a tenu à mettre son empreinte pour la gare ICV. Donc, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au bled, comme on dit. Donc, il m'avait offert cette toile. En fait, je l'ai ramené avec moi, on l'a encadré. Et puis, ça me tenait à coeur d'avoir le bled là quand même. Bien sûr. Dans la gare ICV. Bien sûr, toujours. Donc, on s'interroge. Mme Adabina, N'arfu. 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 Merci. Pour la rentrée, incha'Allah, il y a beaucoup de projets. On a eu la galerie. D'abord, des expositions individuelles. Très bien. Donc, il y a une sélection. On a, je lance en appel à tous les artistes qui veulent exposer. Ils nous contactent par la voix de notre e-mate à l'association, ou le Facebook, ou le maquillage. On est très visibles. Parfait. Très bien. Il y a le programme, il est partagé avec les réseaux sociaux aussi. Oui, les expositions individuelles. On a un CV, puis quelques visuels. Et puis, il y a donné une fourchette, c'est-à-dire les dates. Peut-être que j'ai voulu exposer. Et puis, nous, on a un programme. Parce qu'il y a des expos de groupe, ou qu'il y a des expos individuelles. Il y a un chargé. Et puis, il y a un programme un peu spécial en dehors. Par exemple, il y a un scoop. On a eu une grande exposition, installation moderne, avec le grand guitariste Rayna Ray. Très bien. L'autre fille que je salue. L'autre fille que je salue. L'autre fille que je salue. Qu'on salue tous. Oui, qu'on salue tous. Et qui va bientôt tourner en France maintenant. Et donc, on a eu l'idée, notre artiste, Sadiq Rahim, de faire exposer ses guitares. Parce que oui, c'est un collectionneur de déjà... Ah, une collection de guitare. Une collection de guitare. D'instruments de musique. Il y a une... Il faut... Il faut... Il faut... Donc, il va... On va maintenant exposer avec une collection de vinyles, l'ancien vinyles et tout. Ça va être... D'ailleurs, j'invite votre chaîne à venir nous suivre. Très bien. Donc, même les abonnés Tawana, ils seront de la partie. Il y aura... Il y aura aussi un choqué. Enfin... Il va jouer de la musique. Il y aura un pour les fans. Bah... Il y aura 40 000 personnes. Mais... Bien sûr. Pour ceux... Ça sera... Ça sera... On les invite. Ça sera sur l'invitation. On va les inviter à participer... Enfin... À venir assister. Et puis, il va y avoir... Bon... La cinquième biennale. Je ne peux pas dire la date. Mais elle est prévue. Le dossier de Chine. C'est chez madame la ministre. On essaiera de confirmer ça. C'est les mêmes périodes... Qu'Emal Oumet Liffatou ? Non, ça ne peut pas être... Les fourchettes. Ça va être le mois de mars. Le mois de mars. D'accord. Ok. Très bien. Et... Et... Disons... Le premier trimestre... À l'année 2023. Enchallah. Et puis, on a... On a... Une très belle exposition aussi de groupe. La semaine... Les belles d'orange. Amilat Ouahran. Donc... Que pour... Les femmes. Ça va être... Peinture et poésie. C'est-à-dire... C'est des artistes... Poètes. Femmes. Oranes. Avec des artistes... Peintres et photographes. Oranes. Donc... Je remercie... Je n'en pas le nom. Du sponsor qui... Qui soutient cet événement. Et puis... Qui... Il y aura un catalogue... Ce sera aussi... Fais-les-en autour de ça. Le mois de mars. Ce sera pour la rentrée sociale. Ah, mais à septembre. Probablement en novembre. On a choisi cette date. Très bien. Novembre. Et puis, il y aura des expositions individuelles. De jeunes talents. Surtout d'un grand jeune talent. Qui va nous venir de Paris. Pour exposer ici à la galerie. Donc, on a des expositions individuelles. Des expos de groupe. On a deux ou trois événements. Par exercice à peu près. Et nous aussi, dans le cadre du café littéraire. On a une très belle exposition. En collaboration avec... Bahreïm Hasliman. Le poète. Qui va... Qui va... Exposer... Enfin... Exposer... Et faire... Les lectures de poésie. En accompagnant une belle exposition. De tous les artistes peines. Qui ont offert leurs dessins. Dans ses... Dans son manuscrit. Enfin, dans ses recueils poésie. Par le biais de votre chaîne. Aussi, je... Je lance un appel aux Orani. Il y a une galerie qui vient d'être... Je vous ai donné sa carte visite. Une galerie courte. Oui. Bédiée aux arts islamiques et de la calligraphie. La décoration. C'est une très très belle galerie. Dans un quartier populaire à Pitié. Donc, allez-y la voir. C'est une... On essaiera que ça sera pour les prochaines... Oui. Et c'est avec des lieux. On est bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux comme ça. Et puis, ça va changer le... 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 Merci pour toutes les infos un petit peu croustillantes que vous nous avez données. La Galerie Siveuil, la semaine ou en plus, les week-ends, c'est une galerie qui est qui vont se rendre compte sur la vidéo qui ne les a pas. Merci à vous. Avez vous abonner et vous abonner à la chaîne. Avez vous abonner à la chaîne Facebook et Instagram. Tout est disponible. Je vais vous dire que la vidéo est la prochaine. Avec le salve !